Bonjour à toutes et à tous. En vous proposant la présentation de la restauration récente de cette statue de Saint-Sébastien, issue de l'atelier d'Edella Robbia, nous souhaitions évidemment faire écho à l'exposition Le corps et l'âme, où plusieurs autres statues de Saint-Sébastien sont présentées. Mais c'est aussi l'occasion d'attirer votre attention sur l'importance des collections de sculptures italiennes de la Renaissance du musée du Louvre, qui sont confiées à Marc Bourman, avec cette œuvre acquise en 1852. C'est l'une des premières qui a formé une des belles collections de céramique vernissée robiesque. Donc de l'atelier d'Edella Robbia, des sculptures qui, au cours des années, ont été particulièrement étudiées dans le cadre d'un programme de recherche qui a été initié par Jean-René Gabory, directeur du département des sculptures, et Anne Bouquillon, qui est ingénieure de recherche au C2RMF, en lien toujours avec les campagnes de restauration menées par le département, parce que ces restaurations et ces recherches se nourrissent réciproquement. Ça permet d'affiner les techniques et les protocoles de restauration, mais ça permet aussi de mieux connaître la matérialité des œuvres. Tout ça, évidemment, va aussi converger dans un projet de catalogue des sculptures toscanes, qui va être le prochain grand œuvre de Marc Bourman, après les deux expositions sur la sculpture de la Renaissance italienne, Le printemps de la Renaissance, que vous avez vu en 2013, et Coréam, que, j'espère, vous pourrez peut-être voir dans quelques semaines, nous l'espérons tous. Voilà, donc je voulais vous expliquer comment fonctionne ce travail de fond sur la collection et le lien qu'il entretient avec les expositions, avec les restaurations, avec la recherche. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Marc Bourman, qui sera bien suivi par Catherine Le Pelletier, qui est la restauratrice de cette belle œuvre. Merci beaucoup pour cette mise en place de cette présentation, qui va être consacrée à cette très très belle sculpture d'Andrea, de Giovanni de la Robbia et, ou peut-être, Luca de la Robbia le jeune. Donc, ce Saint-Sébastien, une œuvre superbe de ces deux artistes, de la troisième génération de l'atelier, exécutée au début du XVIe siècle. Donc, c'est une séance au cours de laquelle nous allons pouvoir découvrir l'œuvre, comment elle s'insère dans l'histoire des représentations de Saint-Sébastien, en mettant en particulier l'accent sur la seconde partie du XVe siècle et le début du XVIe siècle, puis comment le relief a fait l'objet d'une restauration exemplaire. C'est ce que nous montrera Catherine Le Pelletier. Puis, enfin, effectivement, on reviendra sur la place de cette œuvre au sein de la production d'Aide de la Robbia à la fin du XVe au début du XVIe siècle et la proximité de cette œuvre avec certaines des idées développées dans le parcours de l'exposition « Le corps et l'âme ». Alors, on va commencer par une description de cette œuvre, description initiale, avec cette figure qui mesure 1,23 m de hauteur sur 35 cm de large et 18 cm de profondeur. Donc, une petite nature, comme on dit dans notre métier. Le relief montre le jeune saint, identifiable avec Saint-Sébastien, les bras liés à un arbre derrière son dos. Il est représenté au moment qui précède son martyr, puisqu'aucune blessure due aux flèches n'est visible. Et la figure du saint, dont seulement le périsonium blanc et le nimbe jaune sont émaillés, se détache sur un fond violet restitué, on le verra. Et l'œuvre est entourée par ce cadre cintré blanc décoré par une guirlande de fruits et de fleurs, cette dernière reposant sur une corniche également blanche avec un décor d'œuvre. Et tout ce remontage est donc un assemblage qui remonte probablement au XIXe siècle et qui est antérieur à son acquisition par le musée, qui eut lieu en 1852 chez l'antiquaire parisien Henri Delange. Dans son emplacement d'origine, l'œuvre devait présenter vraisemblablement une structure similaire, du moment qu'il ne s'agit pas d'une statue en rond de bosse autonome. La sculpture peut avoir été conçue comme une statue isolée, probablement présentée sur un hôtel mais dans une niche, ou bien, c'est possible également, comme un élément latéral d'un rétap plus important comportant d'autres figures. Alors, qui est Saint-Sébastien ? On va parler un peu de la représentation de Saint-Sébastien, c'est un nom qu'on connaît mais on ne connaît pas forcément son histoire. Alors, selon la tradition chrétienne, il s'agit d'un citoyen de Milan, romain, centurion, qui vivait au IIIe siècle sous les règnes des empereurs romains, dioclétiens et maximiliens Hercule. Il est cité pour la première fois par Saint-Ambroise, qui était évêque de Milan, au IVe siècle dans l'Amsaume. Et juste après, on a un texte romancé du IVe siècle, la Patio Sébastiani, qui est attribuée, d'ailleurs, durant le Moyen-Âge à Ambroise, qui met véritablement en place l'histoire du Saint. Mais c'est surtout le texte de Jacques de Voragine, la légende dorée, qui, à partir du XIIIe siècle, va diffuser son histoire. Alors, que je récapitule très rapidement, Saint-Sébastien y est présenté comme un officier des empereurs dioclétiens et maximiens. Il convertit et réconforte les foules. Sébastien est alors condamné à être attaché à un poteau au milieu du champ de Mars, à Rome, avant d'être percé de flèches par ses archers. Il est, comme dit Jacques de Voragine, couvert de pointes comme un hérisson. Et Sébastien est ensuite laissé pour mort et abandonné. Mais il survit à ses flèches, guérit de ses blessures. Il retourne au palais quelques jours plus tard. Il y reproche de nouveau à Dioclétiens et à Maximilien Hercule leur attitude vis-à-vis des chrétiens. Mais loin de se repentir, les deux souverains le font battre à coups de verge jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, le Saint est d'abord représenté âgé. C'est un capitaine de l'armée avec une barbe et des cheveux blancs. C'est ce qu'on voit dans une mosaïque de Ravenne. Mais c'est ce qu'on voit également à Rome, comme on le voit à gauche sur l'écran, dans une mosaïque de l'église Saint-Pierre-aux-Liens. Une mosaïque qui date peut-être du 5e siècle, mais qui est en tout cas attestée lors d'un épisode de peste en 680. Et on dit que cet épisode de peste, c'est ça en effet lorsqu'on eut édifié un hôtel dédié à Sébastien dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens. Il s'agit sûrement de la première manifestation connue du Saint comme intercesseur et guérisseur thérapeute. Et dans la figure qu'on voit, là, il apparaît comme l'héritier du type du sage antique, avec sa chevelure blanche, c'est une figure âgée, sa barbe blanche, son grand habit, sa toge. Bon, vraiment une figure à l'antique. Et par contre, l'une des premières représentations qu'on a de son martyr, en réalité, on la connaît par une miniature, par une reproduction peinte dans un codex du Vatican qui date simplement de 1330 par Antonio Ecclesi, qui reproduit une fresque qui se trouvait au latran dans un oratoire du pape et qui montre le Saint, là aussi, fixé sur cette colonne, percé de flèches. Et toujours une figure âgée, ce qu'on voit. Et c'est un peu cette image qui fait office de prototype dans la représentation que l'on connaît du Saint. Et progressivement, ensuite, la représentation du Saint va évoluer du docteur au chevalier, du patriarche âgé au jeune homme, progressivement. Progressivement, on a toujours l'accent qui est mis sur le Saint comme un martyr, un témoin dont le témoignage s'inscrit dans la souffrance subie et acceptée, la légende dorée au XIIIe siècle mettant l'accent sur la patience, puis sur la victoire, sur la douleur. Et du coup, le lieu spécifique de la sainteté d'abord réside dans le corps de Sébastien, qui survit alors qu'il est percé comme un hérisson. C'est ce qu'on voit d'abord dans des images assez violentes. C'est le cas, par exemple, dans cette critique de Saint-Sébastien de Giovanni d'Albiando, qui se voit Florence au musée de la cathédrale, une œuvre de la fin du XIVe siècle, où on a notre saint, qui est encore une figure un peu âgée, plus jeune, mais un peu âgée, et vraiment transpercée par une multitude de flèches. Véritablement, on met l'accent sur cet aspect du martyr. C'est ce qu'on voit également dans une autre représentation, toujours en Toscane, à Cygna, donc cette petite ville à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Florence, où on voit de nouveau le saint avec tous ces archers qui transpercent véritablement, le saint avec cette multiplication des flèches sur lesquelles l'artiste met l'accent. Mais ce qui compte est que même quand il est transpercé de toutes parts, le saint survit. Il est véritablement sanctifié par la douleur et il va apparaître comme revêtu des signes d'une incorruptibilité qui le laisse intact. Il n'y a pas de dégradation physique, juste il est percé des flèches, mais il n'y a ni marque, ni souillure. Le corps demeure intègre et ces blessures deviennent les indices explicites d'une victoire sur la mort. Du coup, au fur et à mesure, Saint Sébastien va s'offrir aux yeux des fidèles, on va le voir de plus en plus, dans l'éclatante beauté de sa jeunesse. Mais il s'agit également d'un saint lié à la peste, car en 1348, défère sur l'Occident la grande peste noire qui va bouleverser la vie de l'Europe entière et tuer un bon tiers de la population. Et dès 1348, Saint Sébastien devient l'un des principaux recours contre la peste. Et c'est une époque où on trouve cette image courante de la mort archière qui lance ses flèches contre les vivants. On a un texte de 1348 de la municipalité d'Orvieto qui dit qu'on a une violente mortalité due à la peste qui envoie atrocement ses flèches partout. Et c'est ce qu'on voit bien dans ces deux œuvres toscanes. À droite, celle de Bartholot di Fredi vers 1360, représentant le triomphe de la mort. On a ce cavalier noir qui envoie ses flèches sur les vivants. Ce qu'on retrouve à gauche dans cette superbe peinture de 1437, « Le triomphe de la mort » de Giovanni di Paolo, le grand peintre siennois, où on a les gens qui sont touchés au quotidien par les flèches, lancés par cette figure presque diabolique sur son cheval noir, et qui véritablement, on a l'identification de la maladie et de son vecteur de la mort, les flèches. Et on va avoir à ce moment-là la croyance dans l'intercession du saint comme saint guérisseur, et par son corps sanctifié dans le martyr, le saint va être l'agent d'un miracle dont on espère les bénéfices. Saint Sébastien va de plus en plus apparaître comme le saint de la santé, le saint qui accarde l'aspiration des malades à l'imperméabilité face à la maladie. Et c'est une idée que l'on retrouve déjà dans la légende dorée au XIIIe siècle. Dans son récit de la vie du saint, Jacques de Voragine parle de deux miracles post-mortem du saint, et il explique qu'en 680, effectivement, lorsque la peste ravagée Rome et Pavie, on eut la révélation que la peste ne s'apaiserait que quand on aurait construit un hôtel au martyr Saint Sébastien dans la basilique du bienheureux Pierre-Aulien, ce qui fut fait, et la peste cessa. Sachant qu'on aura ensuite des récurrences permanentes de l'équipe Pidémie au XIVe et au XVe siècle. Et donc, on va avoir, en Toscane, à Florence, et dans le reste de l'Europe, les églises vont se couvrir d'images frappantes, où on exalte les plaies dues aux flèches, et puis, de plus en plus, on verra. Un corps, on va glorifier ce corps singulier, qu'aucune flèche ne peut abattre, et sa résistance aux traits va être assimilée à une résistance aux fléaux. Et c'est ce qu'on va voir dans plusieurs œuvres, à ce moment-là, de Toscane de la seconde moitié du XVe siècle, avec en particulier une œuvre de Donatello, ce très, très beau relief, datant de la maturité de l'œuvre des années 1430-1440, où on a le sein sur ce relief en bronze, avec ce corps qui est un peu dramatisé, mais ça, c'est Donatello même, et on voit bien l'opposition très claire entre le corps et les deux archers présentés de profil. Et des choses, et on va voir de plus en plus, dans les années 1470, se développer à Florence une image de Saint-Sébastien tourmentée dans une douleur fière, dont il cherche à s'abstraire. C'est ce qu'on voit chez Antonio Polaiolo, par exemple, dans le grand tableau d'une chapelle, d'un oratoire lié à la Santissima Annunziata de Florence de 1475, aujourd'hui à Londres, où on a donc cette figure de saint jeune, levant le regard vers le ciel, comme également ce qu'on voit dans un tableau de Botticelli à Berlin. Voilà la confrontation des deux œuvres. Dans un cas, il lève les yeux vers le ciel, dans l'autre cas, le saint nous regarde, un tableau de 1474. Les deux tableaux sont presque contemporains. Et là, on voit bien ce saint qui a rajeuni, avec l'accent mis sur la beauté, le caractère presque comme un éphèbre de ce corps, qui véritablement semble ne pas souffrir par les flèches qu'il reçoit. Mais là, ce qu'on voit en deux dimensions, les sculpteurs contemporains, les très nombreux et superbes sculpteurs qu'on a en Toscane à Florence à l'époque, également le mettent en œuvre. C'est le cas dans cette superbe statue d'Antonio Rossellino, qui orne ce grand retable, qui est à Impoli, à la Collegiatta Sant'Andrea. Et là, on voit le saint qui est véritablement animé par un pathos, avec une véritable matrice antiquisante, hélénistique. Et on a la limpidité, le délier du corps de cet adolescent, mais qui l'a traduit encore véritablement sa révolte physique contre le martyr. On voit par le mouvement même issu des œuvres antiques, il y avait une volonté de s'abstraire du martyr. Et ce qu'on voit également dans le visage, où on a cette expression très sereine déjà, forte et sereine encore, tournée vers le ciel. Et c'est ce que va également mettre en œuvre très vite le Pérugien, donc ce grand peintre qui travaille en Ombrie et en Toscane à partir des années 1475 jusqu'à la fin du siècle, avec cette fresque de Cercueto de 1478, où d'ailleurs Saint Sébastien est lié à Saint Roch, qui montre, on voit à gauche, ses plaies, l'autre grand saint montrant ses plaies lié à la peste. Et donc, cette figure là aussi, très proche, on voit dans la forme du tableau de l'œuvre d'Empoli, ce saint jeune, cet adolescent, que l'on revoit bien évidemment également dans le très très beau tableau du Louvre. On peut lire en dessous d'ailleurs cette citation en latin, « Tes flèches se sont abattues sur moi », issu du psaume 37. Et cette œuvre, elle par contre date de la fin du siècle et ce qui nous intéresse également ici, juste deux flèches, et puis la volonté de mettre en valeur le saint au sein d'une arcade, à l'antique dans ce cas-là. Ça sera un peu le même type de présentation que l'on verra prise par Giovanni della Robbia dans l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui. Juste pour donner un autre aspect, dans le nord de l'Italie, on a au contraire une vision un peu différente. À gauche, une œuvre d'Antonello d'Amesina, elle datant des mêmes années, où on a ce côté effectivement apaisé toujours. Mais par contre, dans la peinture un peu plus tardive d'Andrea Mantegna, le grand peintre d'Italie du nord, conservé à la Cadoro, là au contraire, on a de nouveau au même moment, dans le nord de l'Italie, cet accent mis sur le pathétique, ce côté beaucoup plus angoissé, visible à la fois dans ce corps percé de flèches et dans cette figure, regardant, beaucoup plus accentuée, grimaçante presque, montrant une déclinaison dramatique du sujet. En tout cas, en Toscane, on voit qu'on va privilégier une image où le saint expérimente une calme acceptation de son martyr, avec une sérénité intérieure, qui transparaît dans la posture affirmée et dans l'ouverture confiante du visage. Ce qu'on voit dans une sculpture de Benedetto da Maiano, qui se trouve en calabre, mais on sait que c'est le grand moment de diffusion de l'art florentin dans toute l'Italie, une œuvre qui est dans l'exposition Le corps et l'âme, où on voit bien le caractère calme et inoffensif véritablement de la figure, cette élévation de l'âme qui se manifeste avec une douce beauté physique, mais en même temps, une plénitude du corps, traitée avec des réminiscences de l'Antiquité classique, un torse puissant, une pose sereine, l'acceptation de son destin et une image, là aussi, qui est traduite en peinture par le Pérugien, ce qu'on voit bien dans cette spiritualité apaisée, dans ce triptyque de San Domenico de Fiesole, avec cette expression lumineuse. Cette nouveauté privilégiant la beauté classique du corps athlétique, on la retrouve dans une statue laissée inachevée à la mort de Benedetto d'Amaiano, qui se trouve à Florence dans l'oratoire de la Misericordia, où on a les membres harmonieux qui expriment toujours cette acceptation calme du martyr, mais ici, une ampleur volumétrique qui annonce déjà, au contraire, le côté un peu plus dramatique donné au corps humain que l'on retrouvera au début du XVIe siècle chez Michel-Ange. Au même moment, ou un peu plus tard, à Florence, on a de nombreux sculpteurs qui vont travailler le bois polychromé. C'est le cas pour Leonardo del Tasso. Et là, ce qui nous intéresse, c'est un peu la multiplicité des matériaux. Ici, du bois polychromé, mais on a donc, d'une part, on voit cette œuvre qui est en bois, et donc, avec la polychromie qui cherche à restituer un petit peu cette couleur chair. Là aussi, on voit bien, mis dans une niche, c'est vraiment la manière qu'on a à ce moment de placer ce type de figure autonome du sein. Et son équivalent, qu'on a sous les yeux de Giovanni de la Robbia et peut-être Lucas de la Robbia, donc, en tout cas, de l'atelier de la Robbia au tout début du XVIe siècle, des œuvres vraiment contemporaines, de nouveau, avec la terre cuite, la manière de représenter, on voit bien, le corps humain, la chair, avec cette matière, cette couleur de la terre qui n'a pas reçu sa couverte émaillée, comme c'est souvent, en général, la plupart du temps, les de la Robbia, on les imagine toujours avec l'ensemble du corps en blanc se détachant sur un fond bleu. Non, là, il y a déjà, souvent, à la fin du XVe, début du XVIe siècle, cette volonté de rendre les chairs de manière peut-être plus illusionniste. Ce qu'on a bien là, la couleur de la terre utilisée par les de la Robbia, cette terre si particulière qui permet, justement, l'adhésion de l'émail, véritablement, sur la terre, qui en fait quelque chose de très solide, on retrouve là, effectivement, ces couleurs. Alors, il y avait sans doute une engobe dessus, il y avait quelque chose. Tout ça a été un tout petit peu décapé, mais on peut imaginer qu'il y avait véritablement, à ce moment-là, cette volonté, comme on le voit sur l'œuvre en bois polychromé, de rendre cette couleur chère grâce au traitement de la terre. Voilà. Ce qu'on verra aussi en Italie du Nord avec le travail d'Andrea Riccio, ici, une autre œuvre en terre cuite, qui avait peut-être une polychromie, là aussi, on ne le sait pas, de ce type d'œuvre décapée, plus forte, peut-être, sur le plan dramatique et expressif, simplement. Alors, la bottega de della Robbia, c'est cette bottega, donc, cet atelier qui est, on va le voir là, actif depuis les années 1430. Cette nouvelle technique est créée par Luca della Robbia, le fondateur de la dynastie. Et là, je vous montre juste pour rappel le premier relief, l'un des premiers très grands reliefs de Luca della Robbia, la résurrection du Christ qui se trouve sur le tympan de la sacristie sud de la cathédrale de Florence, sous la coupole de Brunelleschi. Et je vous parlais donc de ces figures blancs sur fond bleu, mais également ces figures blanches que Luca crée en trois dimensions. Ce qu'on voit ici à droite dans la visitation de l'église San Giovanni Forcevitas à Pistoia, ces grandes figures très sobres, très calmes qui sont l'apanage de Luca. Mais ensuite, on sait que la bottega va connaître un développement extraordinaire durant le courant du siècle avec un atelier développé par Andrea, le neveu de Luca, puis par les nombreux enfants d'Andrea, Giovanni, Luca le jeune, Framatia, etc. ce qu'on va voir dans les collections du Louvre, maintenant dans un petit film. Voilà. Avec notre œuvre, donc notre jeune Saint-Sébastien, là qui est dans les salles, on a donc l'accent mis sur ce visage très doux, très épuré, et l'ensemble en harmonie, la volonté de faire un corps harmonieux avec un léger contre-aposteau, l'accent mis sur la qualité, la douceur des chairs, et bien sûr, ce contraste avec la guirlande de fleurs et de fruits, voilà, ce corps traité avec beaucoup de finesse, de limpidité, qui montre justement comment l'accent est mis sur le caractère complètement conservé du corps après le martyr, dans lequel il n'y a pas les flèches d'ailleurs, voilà, et ce visage apaisé, doux, presque souriant et juste qui est mis en relation dans la salle avec un grand retable au fond de l'ascension du Christ d'Andrea de la Robbia, superbe œuvre restaurée également par Catherine Le Pelletier voici quelques années, avec ces figures là, au contraire, extrêmement fortes, ces visages de la Vierge, ces visages d'apôtre et ce blanc qui est extrêmement lumineux, ces contrastes du blanc et du vert, du bleu, là aussi toujours ces superbes encadrements et ces têtes d'anges et des chérubins qui ne sont pas du tout répétitifs en réalité, quand on les regarde bien, ce sont des œuvres extrêmement personnalisées, modelées, chaque chérubin a son visage, c'est ce qu'on trouve ici dans cet encadrement d'une Vierge et l'enfant d'Andrea de la Robbia, également dans la salle, sur l'un des côtés et on voit toujours cette douceur très caractéristique, cette subtilité, presque cette suavité qu'Andrea était capable de donner aux figures, ce qu'on voit bien dans l'opposition ici des deux visages. Et puis, on arrive à ce grand relief de Luca le Jeune, voilà, le Christ au Jardin des Alliés avec ses apôtres et là, on voit bien comment l'artiste laisse les chaires, laisse les figures sans émaille parce que, de nouveau, là, c'est la terre elle-même qui rend bien compte de ce caractère de la chair. Tout le reste est au contraire très coloré avec ces bleus, ces jaunes, ces verts dont s'avaient joué avec beaucoup de subtilité nos artistes, le visage du Christ extrêmement fin, voilà, et ce côté très pictural finalement que la Bottega de De La Robbia arrive à donner à ses reliefs autour de 1500, voilà, qu'on retrouve également de part et d'autre dans ces deux anges porte candélabre de Giovanni De La Robbia également avec la grande subtilité dans le traitement des ailes, toutes ses couleurs superposées, ce jeu très fin, lumineux et coloré qui aboutit finalement à mettre en valeur toujours ses visages, voilà, et là, on peut bien voir d'où est issu directement le visage de notre Saint Sébastien et pour rentrer plus encore au sein de l'œuvre, maintenant, je vais passer la parole à Catherine Le Pelletier qui va vous expliquer un peu comment elle a pu rendre à cette œuvre toute sa splendeur. Bonjour à toutes et à tous, je vais maintenant vous présenter la restauration que j'ai effectuée sur le Saint Sébastien. Cette présentation se déroulera en plusieurs étapes que vous voyez indiquées sur cette diapo. Voici l'œuvre telle que nous l'avons reçue en atelier avec le fond bleu. Comme vous pouvez le constater, elle se présente sous la forme d'un bas-relief cintré dans lequel le sein est posé sur un fond coloré et encadré par des motifs floraux. Le tout est fixé sur une structure en bois. Le sein est adossé à un arbre dont il ne subsiste que la base entre les jambes. Les éléments décoratifs qui pouvaient apparaître derrière le personnage ont disparu. L'examen des jonctions entre les retours du sein et le fond montrent la présence de plans de coupe qui indiquent que ces zones constituaient des joints avec d'autres éléments. Car normalement, au moment du remontage, toutes ces plans de coupe doivent disparaître. Le sein était probablement intégré à d'autres pièces en céramique et non posé sur un fond. Son apparence actuelle ne correspond pas à une réalisation d'origine. L'encadrement et la corniche inférieure sont probablement des rajouts effectués avant l'acquisition de l'œuvre par le musée en 1852. C'est un montage artificiel. Saint-Sébastien faisait sans doute partie d'une œuvre plus importante, démantelée, dont il a été extrait pour être présenté dans un environnement recréé au 19e siècle, recréation type antiquaire. Ce montage n'était pas viable du point de vue de la conservation de l'œuvre. La présence de bois qui est sujet au gonflement et aux fissurations en fonction de l'hygrométrie et de la température alourdissait considérablement l'ensemble et générait des tensions susceptibles de provoquer des ruptures dans la terre cuite. Il a donc été décidé avec les responsables de l'œuvre de procéder à une élimination pure et simple de cette structure. Avant intervention, une étude a été réalisée afin d'établir un bilan sanitaire de l'œuvre pour définir les protocoles de démontage et de remontage. J'ai ainsi pu constater que l'œuvre présentait de multiples altérations tant au niveau de la structure que sur le plan esthétique. C'est ce que nous allons voir maintenant. Un constat d'état a été effectué et nous a permis d'évaluer l'état sanitaire de l'œuvre. Dans un premier temps, j'ai pu réaliser un schéma du montage ancien afin de localiser les joints d'origine représentés ici en rouge et les casses dues au mouvement du bois qui sont représentées en vert. En effet, lors de la restauration, les traitements d'une découpe d'origine et d'une casse ne sont pas identiques, en particulier pour le remontage puisqu'une découpe d'origine est juste jointoyée après remontage alors que les casses doivent être recollées pour reconstituer la pièce d'origine. Nous pouvons ainsi voir que l'œuvre est constituée de dix éléments en terre issus de découpes d'origine, deux éléments pour le Saint-Sébastien, six pour l'encadrement, deux pour la corniche. Plusieurs pièces sont cassées, la 1, la 4, la 5 et il existe une casse également au niveau des épaules du sein. Il s'agissait ensuite de comprendre comment s'organisait l'assemblage des pièces de bois et comment les pièces étaient maintenues. J'ai pu déterminer que les pièces étaient fixées sur une structure en bois constituée par un enchevêtrement de planches de chênes. On peut observer sur la diapo en haut à droite le fond général à l'arrière qui est constitué de planches verticales et de deux planches transversales horizontales. Une plaque de bois fixée au centre à l'intérieur de l'encadrement côté face peinte en bleu constitue le fond derrière le sein. Sur le pourtour, une série de planches latérales sur champ permettait de camoufler le système d'accrochage des éléments sur le fond et était destinée à combler le vide entre le rebord des pièces d'encadrement et le fond en bois. En haut à droite, on peut voir des fissures à la jonction entre le bois et la terre. Ces altérations ont été provoquées par la présence de matériaux qui réagissent différemment aux variations hygrométriques et thermiques, la terre et le bois. Tout ce montage a ensuite été camouflé à l'aide d'un mastic constitué de cols de peau très durs et d'une charge type craie blanc de meudon qui s'est soulevée en fonction des variations de température et d'humidité. Le fond bleu, quant à lui, a gauché et s'est fissuré, ce qui a provoqué l'arrachement des enduits et de la terre sous-jacente. On peut le constater sur le document en bas à gauche. En ce qui concerne les pièces en céramique, on peut constater les choses suivantes. L'émail blanc à base de plomb est de qualité moyenne, il présente des bulles et par endroits granuleux et peu couvrants. En revanche, l'émail coloré est d'assez bonne qualité. La surface présente de nombreux éclats, des usures, des lacunes, toutes ces altérations pouvant être dues à des chocs, des nettoyages violents, même des chutes. On peut constater la présence de beaucoup d'interventions antérieures. Des comblements débordants en plâtre ou en mastic à la colle de peau sur les joints et certains éclats d'émail. Une ancienne retouche grossière sur les éclats de glacure et sur les comblements en mastic. Des fleurs et des feuillages ont été restitués en bois, collés à la colle de peau puis retouchés largement. On peut en voir un exemple sur la photo centrale, la feuille vert foncée à droite au-dessus du citron. Une fine couche de vernis jaunie recouvre l'ensemble de l'œuvre. Un élément en bois a également été inséré au niveau du médaillon situé sur le cintre en partie haute afin de relier les deux pièces latérales qui ne sont pas jointives. Pour ce qui est du sein, celui-ci présentait une casse avec un comblement au niveau des épaules. Les carnations du sein ne sont pas émaillées. Elles présentent une polychromie à froid dont on distingue des restes très fragiles au niveau des yeux, de la bouche, des cheveux et des feuillages entre les pieds. Le sein devait être plus largement polychromé, mais des nettoyages ont fait disparaître cette peinture à froid sensible à l'eau. Actuellement, il est surtout très empoussiéré. À gauche, le creux du bras qui a été réalisé en émail violet manganèse nous donne une indication concernant la couleur qui devait se trouver derrière le sein. Au niveau de l'oréole jaune, on observe des débordements de couleurs bleues, ce qui indique que le fond a été peint ou repeint avec le sein en place sur le fond. Ceci nous indique qu'une deuxième intervention postérieure au montage d'origine a été réalisée. On peut voir également une découpe d'origine non émaillée, indiquée par la flèche, qui devait être un contact avec une autre pièce, sinon elle aurait été modelée et colorée. J'en arrive maintenant à la première phase de la restauration proprement dite, à savoir le démontage. celui-ci avait pour objectif d'éliminer toute la structure en bois en déposant les pièces en céramique. Nous voyons ici qu'une partie du champ extérieur a été dégagée de son mastic de camouflage afin d'avoir une idée plus précise du système de montage et d'évaluer la méthode la plus adaptée pour l'élimination des différents éléments en bois. Dans un premier temps, le travail a consisté à éliminer les planches latérales afin d'avoir accès à l'espace entre les pièces et le fond pour comprendre le système de fixation. Les parties latérales ont été sciées et nous pouvons constater que le bois était fixé à la terre à l'aide de pitons métalliques. Plusieurs sortes de pitons étaient visibles, des pitons anciens ferreux fixés au mastic à la colle de peau et des pitons en laiton plus récents. Ces derniers étaient destinés à consolider le montage d'origine qui se fragilisait en raison des mouvements du bois. Ceci nous indique que la sculpture a subi au moins deux interventions distinctes. L'intervention la plus ancienne a été réalisée au XIXe siècle au moment du remontage de l'œuvre. À cette époque, le fond a été peint couleur manganèse comme le creux du bois, du bras, du sein. On peut voir la couleur violette sous la couche bleue sur la diapositive de droite. Les deux couches se superposent et la plus ancienne est celle qui est manganèse, enfin, très foncée. Une intervention plus récente a été effectuée. Les mouvements du bois ayant entraîné des fissurations dans les collages et des soulèvements, des pitons en laiton ont été posés pour consolider la structure et le fond et le fond a été repeint en bleu. Sur l'arrière du fond en bois, on peut voir des pitons qui fixaient le sein sur les planches en bois et ressortaient au dos du montage. Il est probable d'ailleurs que les pitons aient été enfoncés dès l'arrière pour atteindre le sein à l'intérieur à un moment où ils commençaient à se décrocher du fond. Nous pouvons voir ici l'œuvre en cours de démontage. Le décollage des pièces entre elles ainsi que le décèlement des pitons ont été réalisés par application de compresse d'eau tiède ou injection d'eau tiède à la seringue pour ramollir le mastique à la colle de peau. Le mastique a ensuite été éliminé mécaniquement au scalpel. Voici une vue d'ensemble de l'état de la sculpture en cours de démontage avec toute la partie haute déposée ce qui laisse apparaître les planches en bois du fond. En ce qui concerne la partie basse, j'ai constaté que les éléments de la terrasse étaient désolidarisés des pieds. Les éléments de la terrasse étaient maintenus sur la près d'elle à l'aide d'une couche épaisse de plâtre. Ce comblement en plâtre a été conservé pour la remise en place et le collage du fragment. Après dépose de la pièce 1, les parties terre et bois de cette pièce ont été séparées et le mastique de colle de peau ramolli à l'aide de compresses. C'est ce que nous voyons. Nous voyons la partie bois de la pièce numéro 1 et les compresses posées dessus. Le mastique a ensuite été éliminé mécaniquement au scalpel et nous voyons ici les compresses posées sur l'ancienne restitution en bois. Voici la pièce 4, la partie droite du cintre, après dépose de la structure en bois. Cet élément a été cassé et avait fait l'objet de restitution en bois et en mastique. Il avait été retouché grossièrement. La céramique était recouverte d'un vernis qui s'est oxydé et a jauni. L'objectif était donc d'éliminer l'ancien collage, les mastiques, les retouches et le vernis. Les deux fragments à droite ont été décollés. Vous voyez à gauche l'état actuel. Donc, ils ont été décollés par injection d'eau tiède afin de ramollir tous les mastiques. Les éléments refaits en bois sont ici désolidarisés de la céramique. On voit qu'il y a un goujon et des mastiques aussi qui les maintenait en place. Après dépose, les restitutions en bois ont été répertoriées. En orange, nous voyons les éléments en bois, le fond, la partie basse de l'enfort gauche, les parties de feuillage qui ont été situées sur toute l'œuvre. Nous allons maintenant passer au sein dont la polychromie a fait l'objet d'un examen particulier mais malheureusement un nettoyage ancien l'avait particulièrement altéré. La polychromie est présente sous la forme de restes minimes dans les fonds excepté la bouche, les cheveux et la base de l'arbre entre les jambes où les restes sont un petit peu plus importants. Il s'agit en dehors du péridzonium et de l'oréole qui sont émaillés d'une polychromie à froid sensible à l'eau probablement réalisée à l'aide de pigments dans un liant naturel. La sculpture a dû subir un nettoyage drastique mettant à la terre un nu sur quasiment toute la surface. Cependant, sous l'eau binoculaire on peut observer dans les fonds une à deux opérations en dehors de l'original. La bouche et l'écarnation présentent en effet deux couches roses ou rouges correspondant à l'original et au premier repin. Le peu de restes ne permet pas vraiment de tirer de conclusions et tous ces restes de polychromie ont dû être consolidés avant nettoyage en raison de leur fragilité. Nous allons maintenant aborder les interventions réalisées sur les éléments en céramique eux-mêmes, donc le sein et l'encadrement. Je vais commencer par le nettoyage général du sein. Avant toute intervention, une consolidation des restes de polychromie a été réalisée par application au binceau d'un adhésif acrylique en émulsion. La présence des restes de polychromie n'a pas permis d'utiliser la vapeur d'eau qui sera utilisée pour les pièces vernissées. Le nettoyage a donc été effectué au coton-tige humidifié à l'aide d'une eau très légèrement harmoniaquée suivie d'un passage de coton-tige imbibé d'eau claire pour le rinçage. Sur le péridzonium et l'auréole, la vapeur d'eau a pu être utilisée. Le nettoyage a mis en évidence la présence des restes de polychromie verte et rouge sur la base du tronc entre les jambes. La polychromie rouge se trouve sur les deux petites fleurs qui sont de part et d'autre du tronc et les restes de polychromie verte sont visibles sur les feuilles de part et d'autre. Sur les pièces en céramique, un nettoyage à la vapeur d'eau a été effectué afin d'éliminer l'encrassement, le vernis oxydé, les repeints et les restes de mastique à la colle de peau. Les amas de mastique ont été éliminés mécaniquement après la pose de compresses d'eau tiède. Des compresses et des injections d'eau chaude ont également été réalisées pour éliminer les goujons anciens et décoller les restitutions en bois. Les enduits très durs et soulevés sur les champs des pièces d'encadrement sur l'après-d'elle ont été éliminés de la même manière. Les repeints oxydés qui ont subsisté après le nettoyage général ont été éliminés à l'aide de cotons-tiges imbibés d'acétone et une finition à la vapeur d'eau. On peut voir sur les diapos de droite la pièce avant et après nettoyage et élimination de tous les mortiers et de toutes les reprises en mastic qui permettent de faire apparaître l'élément en bois. Avant remontage sur la structure, des comblements ont été effectués sur les joints de collage au niveau des cassures, sur les manques importants, sur les champs intérieurs des pièces d'encadrement afin de rendre l'arc régulier. Ils ont été réalisés à l'aide de poudres de marbre colorées dans un lien acrylique en émulsion dans une tonalité proche de celle de la terre. Les éléments en bois ont été surfacés à l'aide d'un mastic très fin. En ce qui concerne les retouches, il a été décidé avec le responsable de l'oeuvre de les réaliser dans une tonalité proche de celle de l'original mais plus mat afin de pouvoir les distinguer à faible distance. Cette intervention a été effectuée sur les comblements des éléments glacurés et sur les restitutions en bois à l'aide de pigments dans une résine acrylique en solution. On peut voir l'enfort retouché où la partie bois a été retouchée de façon plus mate et la partie haute, le col de l'enfort est brillant parce qu'encore émaillé. La retouche a été effectuée sur la terre nue à l'aide de pigments et de blancs de meudon dans une résine acrylique mais en émulsion qui est plus mate. Sur les champs, la retouche a été réalisée à l'aide de couleurs acryliques en tube. Vous pouvez voir ici les pièces 2 et 3 d'encadrement après nettoyage qui sont les deux pièces proches du cintre du cintre côté gauche après nettoyage collage comblement et masticage des éléments en bois sur les deux diapos de droite. On peut voir à gauche l'état actuel des éléments après retouche. Sur ce document vous voyez ici les champs intérieurs de l'encadrement après comblement des casses et des lacunes. L'arc entier a dû être refait en modelage avec un mortier à la poudre de main pour pouvoir reconstituer les rebords tout simplement. Un comblement a été réalisé sur l'élément en bois qui relie les deux pièces du cintre en partie haute. À gauche l'élément qui relie les deux pièces du cintre a été comblé surfacé et vous voyez à droite la réalisation finale. Nous allons passer maintenant au remontage. Le principe de remontage choisi conserve la présentation actuelle. Sinon il faut démonteler toute l'oeuvre ce qui n'est pas le but. C'est un remontage typique antiquaire du 19ème siècle mais nous allons utiliser d'autres matériaux plus léger, plus rigide et inerte donc qui n'est pas sensible aux variations thermiques et hygrométriques. Le fond en bois a été remplacé par une plaque de nid d'abeille qui est une plaque constituée d'alvéoles en aluminium entre deux plaques de résine. C'est ce que vous voyez à droite un peu verte. Le fond en bois a été remplacé par... les pièces de céramique ont été accrochées à cette plaque à l'aide de plots en résine fixés à des tiges filetées avec des écrous. Donc à gauche on peut voir la fabrication de ces plots. Ils sont moulés dans des tronçons de tuyaux PVC en insérant à l'intérieur un écrou et une tige filetée. Vous voyez à droite les plots destinés à recevoir l'encadrement qui sont en place. Les éléments sont tout d'abord positionnés à l'aide de cales afin de respecter l'assiette de chaque fragment, vérifier la bonne horizontalité de l'œuvre et évaluer la hauteur des plots et répartir la largeur des joints. C'est ce que nous voyons en haut à droite. Ensuite, l'alvéolée est percée pour insérer les tiges filetées des plots. Trois plots sont fixés par fragments afin de pouvoir régler l'assiette, son inclinaison dans les trois directions par triangulation au moment du remontage. Le réglage s'effectue à l'aide des écrous qui peuvent faire monter ou descendre le plot en fonction des besoins. Nous voyons l'œuvre remontée. On voit qu'il y a des gros manques de terre sur l'encadrement et ces manques seront camouflés ainsi que le système de fixation après par les métalliers. Avant repose de la pièce, le support a été préparé en appliquant une couche d'enduit de colle qui a été poncée pour laisser la surface. Il s'agit surtout de l'élément qui est placé derrière le sein qui a été peint par la suite. La couleur de la surface du fond est retenue et celle présente dans le creux du bras du sein dans une tonalité plus claire c'est-à-dire un violet manganèse plus discret. Les plots sont alors mis en place dans les trous prévus à cet effet. Les pièces sont posées sur les plots et fixées à l'aide d'une colle époxy. A l'arrière des éléments en céramique l'application d'une interface en résine acrylique sur les zones de contact permet la réversibilité du montage. Sur cette photo à droite leur montage est réalisé mais la retouche des joints n'est pas encore effectuée. A gauche l'état actuel de l'oeuvre avec le joint toiement et la retouche effectuée. Les grains de raisin aussi ont été légèrement retouchés parce qu'il manquait pas mal de surface. Pour finir un encadrement a été réalisé par l'atelier de métallerie du musée afin de camoufler le système de fixation à l'arrière de l'oeuvre. Il s'agit d'un encadrement métallique qui camoufle toutes les lacunes de la terre et les tiges filetées qui sortent à l'arrière de l'oeuvre. Maintenant je vais redonner la parole à Marc Bormand qui va replacer l'oeuvre dans la production de l'atelier d'Ella Robbia de la fin du 15e siècle et dans son contexte spirituel. Merci. Après cet exposé qui m'a permis de voir comment notre Saint-Sébastien avait retrouvé toute sa splendeur je vais juste rapidement essayer de relier vraiment cette oeuvre avec les autres travaux de la Bottega de la Robbia sur le même sujet à la fin du siècle et montrer comment l'ensemble de ses oeuvres se relient à la spiritualité de l'époque et en particulier à la personnalité de Savonarole. Effectivement Andréa de la Robbia à la fin du 15e siècle il va être très caractérisé par des compositions austères simplifiées avec une concision dénuée d'ornement et une volonté d'être compréhensible par le plus grand nombre et va tourner autour des réflexions de Savonarole qui exaltent de fait l'harmonie du corps humain comme reflet de la pureté et de la perfection de l'âme incitant ainsi les fidèles à accepter les tribulations quotidiennes avec joie et confiance prenant exemple sur ces saints qui osèrent affronter les plus cruels tourments et Vasari rappelle bien qu'Andréa de la Robbia et ses enfants étaient multi-devoti c'est-à-dire très dévots très proches de cette spiritualité et deux des enfants d'Andréa d'ailleurs entreront au couvent de San Marco le lieu de Savonarole et donc là juste vous montrer le ce très beau relief d'Andréa de la Robbia qui provient de l'église San Francesco de Sargiano une vierge à l'enfant entre Saint Sébastien et Saint Julien datée justement de l'extrême fin du siècle de 1495 moment où Andréa commence à travailler également avec ses enfants et une commande d'ailleurs probable liée à la peste qui survient en Toscane autour vers ces années 1495 et on voit bien notre Saint Sébastien à droite mais là tout blanc sur fond bleu regardant vers le ciel et c'est une figure que l'on va retrouver dans une autre œuvre d'Andréa de la Robbia qui se trouve à Montevarchi tout ce temple piéto beaucoup plus complexe avec en particulier deux reliefs de seins dont celui de Saint Sébastien et là tout l'intérêt de pouvoir confronter notre Saint Sébastien de Montevarchi dans sa niche qui est arrondie mais avec sa coquille mais là sur fond bleu blanc sur fond bleu mais là aussi encadré par ces ensembles de candélabres avec les vases et ces éléments de fleurs et de fruits que l'on retrouve également dans notre figure de seins mais là la grande différence bien évidemment c'est qu'on a une chromie des couleurs extrêmement différentes un seins blanc d'un côté un seins en terre de l'autre mais on peut très bien imaginer notre sein actuel avec effectivement une niche qui était peut-être arrondie effectivement on ne le sait pas on n'a pas les éléments pour tout ce qui nous reste de l'émail du fond Catherine de Pelletier l'a bien montré ce sont ces petits éléments qu'on a situés là véritablement au centre sous les coudes qui nous donnent cette couleur du fond que l'on a essayé de restituer voilà et donc d'autres œuvres se rapprochent encore plus peut-être de notre sein c'est le cas pour ce triptyque de Vierge et l'enfant d'Andrea de la Robia et de son atelier Vierge et l'enfant entre Saint-Sébastien et Saint-Antoine-Abbé et du coup on a la figure de notre Saint-Sébastien et bien là on voit très comparable à notre œuvre avec la représentation des chairs et le périsonium blanc mais là aussi dans une niche sur fond bleu mais on a le même périsonium blanc la même auréole jaune donc véritablement on voit comment le type de cette figure est bien mis en place à ce moment-là une œuvre qu'on date ici des années 1570 avec bien sûr des différences dans le traitement de la musculature la douceur de la figure qui fait que d'un côté on attribue plus à Andréa de la Robia de l'autre on attribue plus à Giovanni de la Robia ou à Leca de la Robia le jeune sachant que chacun de ces artistes contrairement à ce qu'on pourrait imaginer les de la Robia on a toujours tendance à voir tout ça dans un grand magma donc chacun des représentants de la Bottega à sa spécificité travaille d'une certaine manière donne un modelage particulier qu'on arrive aujourd'hui bien évidemment à retrouver ce qu'on va retrouver également dans une autre œuvre de Giovanni de la Robia celle qui est conservée à Pieve Santo Stefano Santo Stefano en Toscane mais là un saint complètement émaillé mais un peu différent là aussi levant le visage vers le ciel mais pris lui dans une niche architecturée en Pietra Serena cette pierre grise de Toscane et peut-être effectivement que notre saint à l'origine lui-même était une figure autonome qui était prise dans ce type de niche et que ce n'est qu'un antiquaire au XIXe siècle qui a repris des éléments d'encadrement venant d'ailleurs venant d'une autre pièce c'était la pratique courante des antiquaires à l'époque et on le sait bien en plus parce que la figure qui supporte le relief qui supporte cet ensemble lentablement en réalité est une figure qui devrait se trouver dans une partie supérieure et non dans une partie inférieure et donc on a encore d'autres oeuvres qui se rapprochent qui nous permettent de donner le contexte et en particulier ce saint Sébastien conservé au musée d'art sacré de Montalcino dans la région de Sienne d'Andrea della Robbia et probablement de Luca della Robbia le jeune qui exalte lui aussi cette beauté harmonique du corps signe d'un émoi vers la contemplation de la beauté physique et il s'agit d'une oeuvre que l'on retrouve d'ailleurs dans très caractéristique de cette époque pour le travail de la Robbia qui en même temps permet de rappeler ce lien que Savonarole fait à ses anciens martyrs capables d'affronter sereinement les offenses physiques présentant cette beauté extérieure qui ne peut exister sans la beauté de l'âme là simplement on a cette glacure entièrement blanche qui est une métaphore de la pureté intérieure et d'une âme enflammée par l'amour de Dieu et donc cette oeuvre on va la retrouver au sein de l'exposition corps et âme où elle est encore actuellement c'est ce qu'on va voir dans le film qui suit où on va pouvoir suivre véritablement cette oeuvre au sein au sein du parcours de l'exposition voilà avec donc cette section consacrée justement à cette période plus apaisée de la fin du 15e siècle où on retrouve plusieurs sculptures d'Andrea de la Robia dont une Marie-Madeleine et notre saint Sébastien et on voit bien toute cette douceur cette beauté accumulée cette pureté intérieure ce visage au regard un peu rêveur qui transmet moins la douleur que la béatitude voilà ce qu'on voit très bien dans ce magnifique modelé également du visage on voit bien que c'est une pièce unique c'est pas du tout une oeuvre répétitive que l'on peut relier également à la sculpture la statue de Benedetto d'Amaiano dont j'ai parlé tout à l'heure cette oeuvre d'Opino Mater Mima qui se trouve en Calabre aujourd'hui où on a là aussi ce visage très doux ce regard porté vers le lointain en même temps cette volonté d'intériorité rendue par là le sculpteur sur marbre et puis là par contre les traces des flèches bien visibles ces flèches qui existaient à l'origine qui étaient en bois mais qui ont disparu avec le temps on n'a plus que les trous noirs ce qu'on a également sur la statue de Montalcino d'Andrea del Robbia avec juste la marque des flèches qui subsiste mais qui laisse principalement la place quand même à la figure du saint telle que l'on peut la voir liée aux autres oeuvres dans ce parcours de la troisième section de l'exposition Coréame menant ensuite vers Venise et vers l'art de la fin du 15e et du tout début du 16e siècle donc cette oeuvre effectivement que l'on a c'est les traits que l'on retrouve dans le saint du Louvre avec ce visage limpide cette vision d'une exaltation céleste plus que la souffrance d'un corps martyrisé ce qu'évoquait effectivement Savonarole avec toute cette douceur très particulière donnée au corps véritablement cette beauté donnée au visage et avec cette volonté qu'on a eue de conserver parce que c'était sans doute la meilleure solution cet encadrement du 19e siècle qui va qui sied très bien à l'oeuvre aujourd'hui et qui autrement nous aurait laissé qu'une oeuvre fragmentaire et lacunaire mais donc une pièce qu'on a la chance aujourd'hui de conserver au musée du Louvre et donc ce moment me permet à la fois de remercier le C2RMF donc le centre de restauration et de recherche des musées de France dans les ateliers duquel Catherine Le Pelletier a pu travailler où l'oeuvre a été restaurée où elle a été étudiée dans tous ses éléments où on a fait les analyses de la terre on a fait les analyses de l'émail pour vraiment avoir tous les éléments et puis me donner l'occasion de remercier toute l'équipe de l'auditorium qui a permis dans ces circonstances qui sont quand même aujourd'hui un peu particulières et plus complexes d'arriver à vous présenter cette oeuvre en scène et en particulier à Monica Préti et à Valentine Guay qui ont été véritablement les chevilles ouvrières les maîtres d'oeuvre de cette présentation je vous remercie merci merci merci